je m'appelle simon de four je suis moniteur vtt depuis deux ans maintenant je suis basé à boursin tandéol dans le sud ardèche et le concept de haut le vélo c'est de faire des balades à thème donc j'arrive avec un parc de vélos électriques avec une remorque et un camion et à partir de cet endroit là on fait environ deux heures à deux heures et demie de randonnée randonnée à thème donc soit dans les lavandes comme ici soit dans les vignes et à l'issue de la randonnée on a souvent une petite dégustation soit de vin soit de bière soit une visite de musée c'est le grand air on est on est vraiment au coeur de la nature comme vous pouvez le voir ici derrière moi donc la nature à la fois le tourisme le tourisme lent le slow tourisme donc c'est on prend son temps pour visiter pour aller voir les gorges de l'ardèche pour faire des activités de pleine nature comme le vélo mais le canoë aussi le canyoning la spéléologie pour aller dans les grottes où il fait plutôt bon parce qu'on est on est toujours à environ 14 degrés voilà aussi bah parce que bien sûr on a le beau temps et en ce moment vous pouvez voir que c'est le cas ça serait le premier la d'andrée qui situe juste au dessus de nous donc au dessus du plateau de saint remèze avec on y a possibilité de longer tout ce massif qui est classé nature à 2000 donc zone protégée et d'arriver jusqu'à un village qui s'appelle gras sur lequel on a la vue à la fois sur la vallée de liby et à la fois sur la vallée du rhône ça c'est très joli un deuxième itinéraire qui est vraiment très sympa ici c'est la via rona on a la chance d'être au bord de la vallée du rhône et un itinéraire bien c'est entre bourg saint andéol et vivier le tronçon de la via rona est uniquement dédié pour les vélos les skateboards les patins à roulettes voilà tout moyen de locomotion et c'est vraiment un endroit ombragé village de saint montant qui est un donc un village de patrimoine ici sur la communauté de communes et en fait il ya un château en haut qu'on peut visiter facilement en famille et en l'intégralité du village a été réhabilité par une association de ouvriers et de et de bénévoles qui se sont mis tous ensemble pour remettre en valeur le patrimoine il ya aussi les deux grottes qui sont sur la route touristique des gorges la première celle de saint-marcel-d'ardèche et la deuxième celle de la madeleine qui sont très bien à faire en famille toutes les deux et entre amis je vous propose la vélonologie c'est donc le concept que je propose ici avec all vélo on part du domaine de cousignac pour faire une randonnée de deux heures et faire la dégustation à l'issue avec rafael paumier le vigneron du domaine qui est une dégustation vraiment enrichissante en termes de connaissances sur le vin mais que j'aime bien c'est la cuvée vinolithique qui est fait par le domaine de cousignac et en fait qui est mise à l'intérieur de la grotte de saint-marcel pendant 18 mois et donc qui bénéficie de conditions particulières puisque on a toujours la même température tout au long de l'année du jour et de l'année et ben je dirais soleil nature et vignes c'est parti